On est tous des coups à Germain, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des frances pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiennes et parisiennes, bonsoir, voilà, de retour ! Et champions, on est champions, voilà, de la ligue, donc les rageux diront, oui, mais vous, vous fêtez les coupes de la ligue, mais avec des champions, on est où ? Mais ouais, mais on règne encore sur la ligue 1, voilà, donc, je suis de retour, et oui, de retour, pour vous jouer un mauvais tour ! Ah là là, voilà, j'étais à Bordeaux, très joli stade, très très grande ville, vraiment, une super grande ville, Bordeaux, réputé, voilà, pour son vin, pour ses super monuments, hein, qui est classé à l'UDESCO, vraiment super, voilà, belle ville Bordeaux, super stade, le Matemute Atlantique, euh, je suis à Chabande-Elmas aussi, voilà, je suis arrivé samedi, voilà, il fallait s'occuper, avant la grande, grande finale, remportée par le Paris Saint-Germain, voilà ! C'était extraordinaire, un match super, vraiment, un match excellent, euh, de A à Z, pour Paris, on ne s'est pas emmerdé du match, vraiment ! Peut-être un coup de moi, bien, juste avant la mi-temps, mais sinon, c'est pas emmerdé du tout, Paris a été extraordinaire ! Peut-être un ou deux jours moyens, je dirai ça plus tard, mais vraiment, c'était exceptionnel ! On croirait que les supporters du Paris Saint-Germain, donc nous, les ultras, tous, on avait avant envahi Bordeaux ! Nombre de Parisiens que j'ai vus à Bordeaux, bon, oui, certes, on était un peu 9500 supporters attendus, parisiens, donc pour le cortège, enfin, parisiens ! À Monaco, ils étaient 6500, ou tout comme ça, j'ai eu beaucoup de monégas, certes, mais bon, où il y a eu plus de bruit, côté parisiens ! Donc voilà, c'était extraordinaire, bravo à tous les supporters qui ont fait le déplacement, hein, donc j'ai fait aussi le déplacement, et vraiment, pour une finale, c'était extraordinaire, vraiment, c'était incroyable ! Il n'y a rien à dire, voilà, Paris gagne encore, cette cinquième coupe d'affilée, coupe de la Ligue, pardon, est la huitième de notre histoire, et tout, voilà, c'est pas mal, c'est excellent, c'est un super bon match, mais vraiment ! J'ai pas fait le débrief, ouais, je voulais faire au match, avant, pendant, comment, où j'étais au stade, malheureusement, la police est intervenue pour des petits trucs et tout, il fallait vite prendre le tram, Donc ça, c'est pas pu se faire, malheureusement, euh, c'est comme ça, voilà, et donc, on était supporters parisiens aussi, on était très 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 surveillés, hein, moins que ceux de Monaco, parce qu'on a skipper, on était plus dangereux, donc bon, voilà, donc, on va passer au match, le débrief du match, tout ce qu'on attend, vraiment, donc une composition, vraiment, ou un petit point, un truc, que je voulais rectifier, moi, en tant que coach, j'aurais mis Meunier à la place de Daniel Abbas, c'est tout. C'est le seul point que je voulais, donc, voilà, et peut-être aussi Drexler, à gauche, à la place de Di Maria, qui revenait vraiment, qui était blessé, et qui a joué, mais bon, après l'a marqué, voilà, donc, voilà, la composition de l'équipe, Kevin Trapp au goal, avec, comment, Berchige, qui a été, Thiago Silva, qui PMB, Daniel Alves, ça a été moyen, Rabiot, en sentinelle, Oh là là là, Rabiot, Verratti, il a été excellent, aussi, Drexler, bon, très bon, puis à gauche et à droite, Angel Di Maria, à gauche, et Kylian Papé, à droite, Kylian, qui a été élu homme du match, mais putain de ce match qu'il nous a fait, il nous a fait tous bander, Bandit, Edinson Cavani, Edinson Cavani, Edinson Cavani, Oh là 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 là, c'était extraordinaire, donc, voilà, donc, moi, j'étais vers le côté parisien, et, bah, vraiment, ça a tout de suite mis de l'intensité, vraiment, tout de suite mis de l'intensité, on a pris la balle, voilà, et on ne l'a plus lâché, vraiment, les monégasques, allez, jusqu'à, allez, sans vous mentir, jusqu'à la 25ème minute, donc, à 2 euros, tu ne les vois pas, et vraiment, tu ne les vois pas, ça ne se crée pas d'occasion, ça ne va pas au pressing, tu ne les vois pas, et c'est en finale, voilà, je pense que, voilà, même mon ami Tarek, débrief de l'ES Monaco, a dû le dire, quoi, pendant 20 minutes, ça n'a rien fait, Monaco, donc, pari, bah, qu'est-ce qu'ils n'ont fait pas ? Bah, ils ont joué, voilà, Kylian, il s'est promené, voilà, passe-moi de jambes, coup du sombrero, voilà, et puis, à un moment donné, il rentre dans la surface, et, il fait une passe à Arabio, l'arbitre, il siffle, pour la première fois, donc, l'arbitre de ligne, siffle un hors-jeu, mais, M. Rhinville revient sur la première faute, et la première faute, c'était sur Kylian Mpapé qui est fauché dans la surface de réparation, vidéo, après de nombreuses minutes, même parce que dans le stade, quand il y a la vidéo, ils ne te mettent pas, s'il y a vraiment faute ou pas, non, non, ils te laissent dans le doute, donc, certes, ça te nique, toi, en tant que, peut-être, supporter parisien, parce que tu as une fausse joie, et pour les supporters monégasques, qui aussi, peut-être, espèrent qu'il n'y a pas pénalty, bon, après, la décision est prise, voilà, il y a eu pénalty, Cavani qui transforme, 1-0 pour Paris Saint-Germain, donc, ouais, la vidéo, pour moi, je trouve que c'est un truc bien, mais, en tant que supporter, ça nous nique vraiment, ça nous donne soit des fausses joies, soit, on est dans le doute, voilà, il ne faut pas faire un arrêt cardiaque, vraiment, pas un arrêt cardiaque, et donc, voilà, 1-0, et puis, après, Paris s'amuse, voilà, et puis, deuxième but, voilà, Kylian Mpapé, ça part en contre-attaque, c'était, je crois que c'était sur un corner de Monaco, ça part en contre-attaque, je ne sais plus contre qui, dit, Kylian Mpapé, fait, une super passe, alors, au début, j'ai cru qu'il allait la mettre en hauteur, je me suis dit, avec les pieds carrés qu'Henrel a, c'est mort, et il te fait une passe à la terre, super, et là, 2-0, Horel, il a juste à la mettre au fond, c'est tout, 2-0, et à 2-0, Monaco s'est réveillé, jusqu'à la fin de la première période, fin de la première période, jusqu'à la mi-temps, et ils ont commencé à attaquer, aller au pressing, vraiment, et tu dis, si tu en prends un, tu n'es pas à l'abri, tu as deux un, si tu en prends un, voilà quoi, Rony Lopez qui loupe un face-à-face, à ça, ça passe, le but en jeu de Falcao, je crois que c'était après, c'était en seconde période ça, alors, est-ce qu'il y a en jeu ou pas, moi je trouve que l'arbitre a été vraiment sévère, vraiment, M. Turpin a été vraiment sévère, pour moi, j'aurais accordé le but, vraiment, M. Turpin donc, n'a pas accordé le but, voilà, parce que quand il y a le 2-1, tu dis, oh putain, chier quoi, et d'un seul coup, le Mati s'arrête, Turpin il demande la vidéo, et d'un seul coup, toi en tant que supporter parisien, tu te dis, qu'est-ce qu'il branle, mais qu'est-ce qu'il fait, il y a 2-1, et là il te dit, refusé, bon, en tant que parisien, tu gueules comme un ouf, parce que voilà, tu as 2-0 toujours, mais en tant que supporter monégas, tu dois pleurer, et putain, vous encule, fini, donc voilà, puis voilà, donc 2-0, ça a poussé, Monaco, vraiment, ça a poussé, moi, j'étais à côté de, de personnes, enfin, des supporters de monégas, qui étaient à côté de moi, et je leur disais que Monaco était plus dangereux en 4-4-2, avec Jovetic et Falcao, et, comment, Ronny Lopez, et Lemar, sur les côtés, et chose qui a été faite en seconde période, voilà, Leo Ejardim m'a entendu, on va pas dire ça comme ça, et ben, ils ont été plus dangereux, vraiment, Monaco, et nous, défensement, on a été excellent, Kipembe, il a été excellent, Rabiot, il a été excellent à la récupération, il a fait du Verratti, il a récupéré la balle, il a distribué et tout, et il y a un joueur que je voulais voir, vraiment, dans cette finale, parce que c'est un joueur que j'adore beaucoup, qui se fait beaucoup critiquer, et qui est peut-être sur le départ, c'est Ravier Pastorey, Ravier Pastorey, il est rentré à la place de Di Maria, à la 55ème minute de jeu, je crois, c'était excellent, Pastorey et Drexler, c'est des bijoux, vraiment, les deux, ils s'entendent super bien, vraiment, sur le côté, et voilà, moi, ça m'a, voilà, c'est, pour pas être gros au monde, ça m'a fait lever, quoi, ça m'a fait lever, et ouais, il en faut peu pour être heureux, et puis, voilà, c'est tout, et puis, après, tu te dis, tant que supporter par dien, tu vois que moi la coupousse, tu te dis, c'est pas bon quand même, c'est pas bon, il faudrait peut-être marquer le 3ème, pour être vraiment à l'abri, ben voilà, on a été entendu vers la 80ème, je crois, Cavani qui marque un son doublé, ça a gueulé, et, Dinson Cavani, oh, et, Dinson Cavani, qui n'est pas fait, il a été énorme, hein, coup du sombrero, il s'est amusé, Radji, il a pris la poussière, voilà, après, moi, Monaco, j'aurais aimé, enfin, quand je, je me suis dit, Monaco, contre, Paris, je me suis dit, ça va être compliqué, vraiment, je ne voyais pas à 3-0, pour moi, il y avait 2-1, c'est tout quoi, 2-1, mais, ils n'ont pas été au rendez-vous, est-ce que c'est la pression, ou ils n'y arrivent pas, il y a un problème avec cette équipe, nous, ça nous arrange, on gagne, voilà, tant mieux, tant mieux, 3-0, Kylian, est lui meilleur, joueur, donc, de ce match, puis voilà, on pourrait même, peut-être, une petite chanson pour Kylian, c'est, Kylian's on fire, your defense is still fire, Kylian's on fire, your defense is still fire, Kylian's on fire, your defense is still fire, Kylian's on fire, ouh, Voilà, Kylian, c'est fini Donc voilà, 3-0 On en parle plus À part pour moi, voilà Peut-être Daniel Alves qui était moyen Enfin, Daniel Alves, il a été cramé à la fin Il aurait dû mettre Meunier La Sadira qui a fait une bonne rentrée Pastori, excellent Et Lo Celso, pareil aussi Donc bon, tant mieux Et voilà quoi Et puis après la fin du match, on fête victoire et tout Et voilà Paris qui gagne pour la cinquième fois d'affilée Coupe de la Ligue Et huitième de L'histoire du Paris Saint-Germain Donc pour nos objectifs maintenant Il nous reste le championnat à gagner Je pense qu'il y fait Et la Coupe de la Ligue Donc à battre quand ? Chez eux je crois en plus C'est pas fait encore On sait que si Paris Comment ? Gagne Et bon, on rencontra un club De national En finale Voilà, parce que Voilà quoi C'est tout On aura un petit poussé contre Peut-être un géant de Ligue 1 Ou un camp Donc voilà Donc débrief fini Voilà Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui Donc vendredi On affronte Saint-Etienne A Joufroy-Guichard Saint-Etienne Paris Saint-Germain Vendredi Sur Canal Plus Sport Non Binsport Donc voilà Soyez au rendez-vous Comme je tourne cette vidéo lundi Bah J'espère que vous avez passé un bon bon week-end Un bon lundi de Pâques Et de bonnes Pâques surtout Donc voilà Et nous Bah nous on se retrouve vendredi Et surtout N'oubliez pas Que Paris est magique Prenez soin de vous De votre famille Moi j'ai pas trop de chocolat Voilà Sinon il va falloir se remettre au sport Très très vite Mais bon Voilà Et nous on se retrouve donc Vendredi Soir Pour le débrief Paris Saint-Germain Saint-Etienne Paris Saint-Germain Pardon Donc voilà C'était Toine ou PC A jamais Paris est magique Et je voudrais lancer une grosse dédicace A monsieur Snakil Donc Qui fait des débriefs sur les Girondins de Bordeaux Pour lui dire que Vraiment le mat de l'Atlantique Extraordinaire Il y avait du vent à souffler A Bordeaux Tu rentres dans le stade T'es bien quoi T'as pas de vent T'es rien Le stade il est Excellent Et aussi Une grosse dédicace A Tarek Qui fait des débriefs de l'Est Monaco Voilà Qui a parlé J'ai vu un peu Sur son débrief De l'arbitrage Mais bon Je ne parlerai pas de l'arbitrage Voilà Et c'est tout Big up à E2 Et nous on se retrouve Bondoli Allez Paris Saint Germain Allez Paris Saint Germain Allez Paris Saint Germain Allez Paris Saint Germain Allez Paris Saint Germain